Bonjour à toutes et à tous, Bénédicte Herrard, adjointe en charge des Solidarités, de la santé, de la politique de la ville et également vice-présidente du CCAS de Pontarlier. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve cette année pour vous brosser un bilan de l'année écoulée et vous présenter les orientations 2022. Je me trouve devant les CCAS, véritable poumon de l'action sociale et des solidarités de notre ville. L'année 2021 l'a encore très fortement mobilisé pour répondre aux nouvelles sollicitations et nombreuses sollicitations liées à la crise sanitaire. Aide alimentaire maintenue à son niveau de crise, lien social, lutte contre l'isolement, mise à l'abri des publics vulnérables et accueil des enfants dans les crèches, entre autres. La cellule sociale mise en place lors du confinement continue à se réunir une fois par mois afin de coordonner l'aide alimentaire avec les différentes associations et opérateurs qui la composent et ainsi être efficace dans la réponse que vous attendez. L'aide alimentaire est encore maintenue à son niveau de crise. De même, les subventions aux associations ont été maintenues à l'identique et nous avons répondu favorablement à de nouvelles demandes. C'est ainsi environ 380 000 euros qui ont été distribués aux associations du champ du social et des solidarités de notre territoire. La santé et l'accès aux soins restent une problématique importante. Mais l'installation de la CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, au sein de l'ancien cabinet éphémère devenu cabinet relais, nous apporte un ancrage plus fort dans la coordination des actions menées ensemble et ainsi qu'un travail plus étroit pour permettre l'installation de nouveaux médecins, par exemple. Pour vous donner une idée plus précise du rôle et de l'intérêt de la CPTS, c'est avec ces coordonnatrices que nous avons organisé la vaccination anti-Covid à Pont-Arlier et plus largement sur le Haut-Dou-Forestier. La résidence senior a vu ses premiers occupants l'investir à compter de février 2022, puisque la construction a été achevée fin 2021. Le CCAS prend en charge l'animation du bâtiment dans la salle de convivialité prévue. Cette résidence est le point de départ d'un parcours d'habitat que nous voulons développer pour répondre aux besoins de nos aînés. Nous poursuivons donc la réflexion et souhaitons apporter d'autres possibilités de résidence à Pont-Arlier, prenant en charge la perte d'autonomie. Je travaille avec mes collègues Didier Chauvin et Jean-Marc Rojan sur ce projet. Les plus petits sont également toujours une priorité. Les structures Petite Enfance les ont accueillies malgré les aléas du Covid. Nous allons poursuivre cet audit déjà engagé pour évaluer nos structures. Nous avons d'ailleurs signé une nouvelle convention jusqu'en 2025, avec la Caisse d'Allocations Familiales, nous garantissant les financements nécessaires. D'ailleurs, la micro-crèche de Outo viendra compléter ce dispositif Petite Enfance. Nous travaillons également à l'augmentation des places, au regard des possibilités que nous offre la nouvelle législation. Comme promis, un accompagnement au numérique via un référent numérique a été mis en place au CCAS et vous aidera dans vos démarches dématérialisées. Nous espérons pouvoir reprendre une activité plus normale et retrouver certaines manifestations que vous appréciez tant, la Crazy Pink Run, les journées Petite Enfance par exemple. Je vous donne rendez-vous en 2023 pour une nouvelle présentation de notre activité et de notre actualité sociale. Au plaisir d'une prochaine rencontre.